ok donc bon david john s'il a encouragé rabban vart a continué jusqu'au bout jusqu'au bout hop là alors rabban c'est un mensonge tout est un mensonge quoi qu'est ce qui se passe je ne suis pas ton ami je ne l'ai jamais été je ne peux pas t'expliquer complètement à ce moment là je je suis là que depuis récemment alors quoi j'ai été informé que tu es en que tu t'apprêtes à déclarer qui a bombardé et non que là tu apprêtes à déclarer que la nation a bombardé l'école tu n'as aucune idée à quel point tu as raison j'ai je viens de réaliser que c'était ma dernière chance de sortir de ce merdier donc j'ai chopé des documents secrets pour toi voici ce qui s'est vraiment passé à prava clic 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 non attendez j'ai fini de lire le mail d'abord je vais essayer de trouver d'autres informations ok frappes les frappes les forts david alors qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé la vérité la vérité vraie opération calvary alors ce document décrit un incident durant lequel l'armée de la nation a bombardé une école du pargésan et c'est un document officiel de la nation oui c'est un document de l'armée donc un document de l'armée disant que eux mêmes ont bombardé l'école ça c'est du croustillant ça donc l'armée de la nation était tout à fait au courant du fait que il y avait donc des étudiants et des professeurs dans le bâtiment au moment où ils ont décidé l'école avait été utilisée comme en abri anti bombardement depuis plusieurs semaines donc le des le 6 décembre 2010 les troupes nationales donc les oui non les troupes nationales ont détruit l'école enfin ont bombardé l'école la laissant complètement détruite après coup donc les ruines ont été enfin ils ont fouillé dans les ruines avec l'aide des civils pour retrouver les enfants le soldat oleg bachier et alexander petkovic étaient les seuls survivants pour ce qui est de l'armée pargésan et ont été récupérés donc alexander petkovic on le connaît pas je crois pas ça me dit rien il y avait donc seulement un autre survivant civil donc en dehors des deux mecs de l'armée il y avait donc un civil donc les soldats ont pu sauver qui était très abîmé donc c'était le raban bart ok donc le seul les seuls survivants c'est oleg baquet raban bart et alexander petkovic qui est peut-être david je sais pas je sais pas qui c'est alexander petkovic je crois pas qu'on ait déjà vu ce nommé alors quand quand les civils dans quoi maintenant que c'est ma s'il est un raban va vous mettre l'extrême d'accord les civils ont voulu bousiller raban bart le lyncher et il a fallu que l'armée le protège donc les rapports ont révélé que l'ordre d'ouvrir le feu a été donné par le commandement suprême de la nation qui a déclaré que l'école était occupée par le groupe terroriste les vraies forces de parges ce qui s'est avéré faux puisqu'il y avait seulement des civils et des soldats de l'armée de parges donc ça a été une sérieuse violation des lois internationales et des droits humains par l'armée de la nation bon eh bien c'est très intéressant tout ça alors du coup ça a déjà été fuité en fait du coup on n'a rien de plus en fait que ouais ok bon donc peu le faux faux on retourne là on retourne là et on retourne voilà alors qu'est ce qu'on peut remonter alors pourquoi raban nord a été failli être lynché ça je ne sais pas par contre bas si remarque si c'est parce que c'est à cause de lui que les soldats sont venus donc ils étaient au courant chouette du chef vidéo ça me change ça l'ubique ce qui est ce que j'aime bien c'est qu'il ya toutes les infos à remonter sauf celle qui dit la nation a tapé c'est il n'y a pas le en surbrillance le truc qui dit c'est la nation qui a fait le truc qui a fait le coup alors par contre du coup on peut remonter sur le mail il y avait ça aussi ouais d'accord donc on peut remonter à un peu le fort que raban ward et ben non ça on va pas le remonter si on sautait là dessus ce serait bien parce que du coup ça va permettre de qui puisse le révéler en fait sans que ample fort puisse l'en empêcher on va essayer de voir alors qu'est ce qu'on a comme un faux là ça c'est pas mal ça le fait que je me faisais la même réflexion en regardant l'article sachant qu'on a investigué là dessus au début du jeu je trouve ça fun qu'on puisse pas aller jusqu'au bout bah oui c'est dommage c'est dommage bon je pense qu'on peut remonter ça le fait qu'olex baquet et alexander petkovnik là ont été les seuls survivants militaires du bombardement non c'est pas ça la fausse qu'on remonte c'est olex baquet a été arrêté par l'armée de la nation après l'incident mais alors attendez qu'on repositionne les choses on repositionne les choses olex baquet est arrêté par l'armée de la nation en 2010 j'ai quoi après oui non c'était déjà un informateur c'est quand qu'il est devenu informateur je me rappelle plus on avait l'info de la date quand est-ce qu'il est devenu une taupe pour la nation ah non je sais pas du coup ils habitaient à même temps à l'époque alors peut-être qu'il est devenu une taupe après je suis pas sûr on va remonter ça globalement ça ne peut que faire chier on peut le fort donc voilà on va voir si ça débloque quelque chose c'est comme ça qu'il a fini avec nous voilà c'est ça donc c'est ce qu'elle nous confirme donc c'est à partir de cet incident la collègue baquet a été récupérée par la nation est devenu une taupe ok donc à l'époque c'était pas une taupe important est-ce que l'histoire de l'école était liée à son statut statut de taupe ou pas alors peut-être qu'il était comment il commençait déjà à l'être mais mais du coup elle a bien dit elle l'a avoué c'est après bon le fait que urban ward a été sorti des décombres ça c'est pareil c'est une info qui va pas changer la donne de grand chose donc on peut la remonter alors qu'est ce à tiens elle est sans voix qu'est ce qu'elle va dire comme connerie après alors raven ward le seul civil à oui je ne vois pas d'informations qui dirait qu'il a sauvé des étudiants je pensais qu'il les avait sauvé c'est vrai il avait dit qu'il avait sauvé des étudiants sauf que sauf que bah effectivement il n'a pas sauvé des étudiants donc du coup c'est effectivement un mensonge l'article de son frère du coup c'est là où raven ward dit que c'est un mensonge je peux comprendre du coup enfin en même temps l'article de son frère dit pas qu'il les a sauvés parce qu'on s'est demandé pourquoi si la fille de olac baquet elle était vraiment morte ou pas en fait on a beaucoup hésité je me souviens à plusieurs épisodes on se demandait bah oui raven ward a été les chercher a été les ramener mais ça dit pas qu'ils sont vivants ça dit pas qu'ils ont été sauvés ça n'empêche pas qu'ils ont pu se prendre des bombes sur la gueule quand même et donc de fait bah ils sont tous morts alors voici l'article ça y est il est sorti nous devons arrêter ça trouvez moi une narrative mais j'en ai pas je m'en propose même pas donc je suis désolé on peut le fort je je ne peux pas je suis triste vraiment non mais vraiment une grosse tristesse de ma part mais je ne peux pas donc alors qu'est ce que c'est que ça ça on l'a déjà lu oui ça on l'a déjà lu c'est l'autre article qui m'intéresse celui-là le gouvernement de la nation tue des enfants enfin tue des civils ils inventent des histoires ils ordonnent des bombardements ils tuent leurs propres personnes ou nos personnes ou les nôtres pour nous écarter de la vérité blablabla l'image de la guerre des mondes oui tout à fait alors donc là il le dit dans son article mon école n'a pas été bombardée par l'armée du coup ni par les résistants mais bien par la nation parce qu'il voulait alors attends c'est quoi qui dit lui la nation a ordonné le bombardement on sait pas pourquoi d'ailleurs et a blâmer les soldats du pergésan parce qu'il voulait prouver aux médias qu'on avait besoin de... ah d'accord ok donc la théorie de Rabanne c'est de dire que s'il y a eu bombardement c'était pour que la nation puisse arriver on pourrait en mode je viens vous aider parce que l'armée n'y arrive pas toute seule l'armée de votre pays n'est pas suffisante nous on va venir vous aider et chapeauter le tout c'est l'idée donc c'est la théorie de Rabanne ça se tient vu ce qu'on sait comment ils sont pourris dans la nation ça se tient mais du coup c'est sa théorie bon c'est nous qu'on a la démocratie c'est ça c'est l'Amérique on vient vous sauver nous sommes les sauveurs du coup il n'y a plus d'articles en attente d'accord mais j'ai toujours rien pour mettre dans la narrative donc moi elle est bien gentille un peu forte mais quand bien même je voudrais lui obéir je ne peux pas en fait même que je voudrais je ne peux pas bon par contre du coup c'est vrai qu'il ne se sent pas comme un héros et il a raison puisque du coup il a sauvé personne donc il ne veut pas qu'on le voit comme un héros je peux comprendre ça surtout que c'est lui qui a fait venir au lac baquet donc je peux remonter cette information là ouais d'accord mais malgré ça il a profité il a profité du fait qu'on le considère comme héros oui mais c'est pas de sa faute bon après si quand même mais après il est passé en mode martyr mais Rabanne Varte est une blague triste putain sans aucune sans aucun standard moraux oui bien sûr et l'hôpital qui se fout de la charité là quand même un peu et il va tomber oui bah ça on a bien compris que tu voulais tu voulais le buter j'ai strictement rien strictement rien à remonter je vais remonter je vais remonter quoi si il reste un truc là-dedans ah oui il y a une foule qui a failli les lyncher il y a que ça en fait ça ça pourrait servir un peu le fort j'imagine ou alors il y a le fait que ses parents étaient des révolutionnaires c'est tout ce qu'on a c'est tout ce qu'on a de toute façon si on peut remonter ça que c'est David Jones qui a remonté les documents peut-être ça va nous débloquer un moyen de remonter jusqu'à David Jones pour savoir qui c'est quoi ? alors là il y a un petit truc intéressant elle dit bon quoi ? comment a-t-elle ? elle commence le mot elle ici là et là après elle change d'avis elle dit comment cette personne a fait pour faire fuiter des informations à Rabannevar donc ça là si le jeu est pas trop con et bien écrit ça veut dire qu'Ampleford connaît David Jones qui n'est pas David Jones du coup que David Jones ce serait plus un un faux nom vous voyez et du coup alors si c'est un faux nom si c'est un faux nom bon c'est un faux nom mais si elle le connaît si Ampleford sait qui est David Jones et que David Jones depuis le début on voit qu'il a financé People Voice ça veut dire que Rabannevar il se fait manipuler dans les grandes largeurs pourquoi ? c'est ça je comprends pas c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué Rabannevar en fait ils ont fabriqué tout le People Voice tout le journal polémiste c'est bizarre à quoi ça sert de lui donner des... vous voyez c'est un peu comme si on me disait un membre du gouvernement Macron à financer le parti Marine Le Pen bon je me dis c'est pas totalement... là non ça serait presque faisable parce que j'ai eu des théories comme ça parce que là dans l'hypothèse Macron s'il finançait Le Pen peut-être par un tiers ça pourrait s'expliquer par le fait qu'il veut qu'il y ait que elle qui soit en face de lui et pour les élections ça le fait gagner bon voilà ça c'est une théorie mais là dans le cadre du jeu à quoi ça sert de faire monter Rabannevar pour le descendre après vous voyez mais ça sert à quoi ? je sais pas je vois pas trop bien le... la raison autant je peux en inventer une pour d'autres scénarios vous voyez Macron Le Pen que je pourrais inventer autant là je vois pas donc c'est une nouvelle très troublante par contre je ne connais personne de notre personnel avec ce nom désolé fabriquer un épouvantail pour focaliser les médias sur autre chose bah ouais ça se trouve ça doit être ça mais alors ils ont... enfin tu me diras ils ont fait que de la merde dans le jeu depuis le début donc pourquoi pas au niveau de leur gouvernement le gouvernement factice là du jeu il est extrêmement con quand même donc pourquoi pas effectivement je vais faire que ce David Jones devienne une cible ah ouais je veux bien je veux bien vous pouvez enquêter dessus je veux bien parce que si ça se trouve elle connaît donc on va peut-être remonter à Ampleford oh ce serait bien rappelez-vous pourtant qu'il faut exploser Rabannevar oui oui madame oui madame on va donc pas du tout s'occuper de Rabannevar on va laisser publier ses trucs et on va plutôt s'occuper de qui est David Jones et pourquoi David Jones a l'air de connaître Ampleford ou Ampleford a l'air de connaître David Jones alors qu'est-ce que c'est que ça ? ça c'est un autre site socialite socialite c'est quoi ? c'est un genre de twitter ? en un autre alors je suis David philosophe, buveur de café et penseur libre ah ah ! ok alors David on te met là on va mettre ton pseudo parce que ça c'est toujours bon ça débloque des trucs alors voilà un... un... comment on dit ? un pseudo bizarre ce ne serait pas l'un de nos agents quand même ah bah oui bien sûr on a une base zone des agents on va regarder mais ça serait très con t'as ton nom secret d'agent et tu le mets comme pseudo twitter je vous dis dans ce jeu tous les personnages font que des conneries c'est incroyable quand même alors bon c'est pour que le jeu avance mais franchement c'est pas réaliste quoi ouais bon ça c'est une petite blague il a fait une petite blagounette en disant je pourrais vous dire quel est mon nouveau boulot mais il faudrait que je vous tue d'abord bon là en l'occurrence c'est pas une blague mais voilà bon ok donc David Jones j'ai pas lu trop quand même on va peut-être lire un petit peu ce qu'il écrit donc il dit qu'il est pour People Voice hein il l'a soutenu ok quoi ? attendez ah oui ça c'est et lui il a répondu ça d'accord donc il est plutôt euh ouais il a toujours été pour la cause de Robin Bart là dessus y'a pas de soucis les chats qui ronronnent tellement fort sur le bureau qu'en posant mes mains sur le clavier je sens les vibrations du ronron c'est la ronron thérapie bon ça on va le remonter plus tard on verra mais effectivement elle nous donne une bonne piste j'aime bien parce que c'est bizarre quand même Amplefort elle a l'air de savoir qui c'est c'est ça que voulait dire ça glissade dans la phrase quoi tout à l'heure et pourtant là elle fait genre mais elle nous donne des pistes quand même pour y aller donc c'est à moitié con alors cherche database on va essayer de trouver est ce que david jones est connu j'imagine que oui parce que le jeu nous donne des indices gros comme des maisons voilà alors qui est david jones on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas personne d'influence donc son boulot c'est donc c'est quelqu'un qui bosse avec nous dans le même service d'espionnage et son boulot c'est d'influencer donc si son boulot c'est d'influencer c'est pour ça qu'il a influencé que le people bus monte en puissance le pc id bah oui tout à fait bien joué maintenant que nous avons son identité nous pourrons en savoir plus sur lui et être sûr qu'il ne fout pas notre travail en l'air plus longtemps c'est pourquoi je comprends pas là ce là il ya un défaut d'écriture dans le jeu c'est réalistiquement si le premier si le premier truc là qu'on a détecté dans sa phrase était vraiment un indice comme quoi elle connaît la personne tout le reste de ces phrases là maintenant on veut leur rien dire c'est c'est pas très bien écrit après hop là donc dad papa donc c'est donc son père s'appelle peter jung peter jung jung c'est qui jung on a quelqu'un qui s'appelle jung dans le on a personne je me souviens plus dans le lore du truc si jung il est il est connu peter jung je me rappelle plus trop du lord et iris oui bah oui iris c'est donc c'est iris jung du coup c'est une fille on est bien d'accord donc ça rejoint ce qu'a dit en paul forte alors donc tu le voyez il ya un petit défaut d'écriture là dans ces dialogues pourquoi est-ce que d'un coup elle nous donne plein d'indices pourquoi nous fait remonter jusqu'à iris elle veut qu'on la récupère elle veut qu'on l'attrape elle était au courant mais elle veut qu'on l'attrape c'est bizarre il ya un truc qui est louche ok donc iris jung david john serait en fait iris jung donc ça on va attendre un petit peu avant de le remonter qu'est-ce qu'il ya d'autre sur son bureau hop là elle a été voir plein de sites elle a cherché nina maternova elle a cherché juliette carrington abraham goldfeld cassandra watergate elle a cherché plein de choses concernant le 1 en fait concernant le orwell 1 tous les attentats tout ça funny cats oui aussi bon après elle fait pas que du boulot elle a le droit de s'amuser avec son pc quand même hop là alors à propos de un petit document avec allez on va essayer ça quand même c'est trop simple évidemment peut-être son people voice c'est son comment dire son truc préféré hop 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 non euh abanbart une fois mais pas deux du premier coup alors honnêtement là je dirais que c'est iris jung mais je n'ai pas encore remonté l'info donc pour moi soit c'est iris jung soit c'est son nom d'agent on va essayer son nom d'agent donc à mon avis c'est iris jung mais bon je n'ai pas encore remonté donc je peux pas le débloquer avec ça euh qu'est-ce que ça alors nous savons que vous avez écrit sur internet à propos de votre nouveau boulot comme quoi vous contrôliez david jones et les autres alors que nous avons expressivement dit de ne pas le faire c'est vrai que elle fait mal son job faut pas dire coucou je suis un espion bah ah c'est une blague bah oui mais non euh donc si tu crois que nous nous plaisantons sois assuré que nous ne le sommes pas on pourrait facilement te faire euh disparaître et ah oui d'accord c'est la photo de son père ok pour mettre la pression petit coup de pression euh pour bien monter c'est la sauce euh du coup bon on va remonter le fait que que c'est que c'est iris jung il y a un conflit pourquoi il y a un conflit attendez s'il y a un conflit il faudrait quand même qu'on trouve l'autre côté du conflit d'abord qu'est-ce qu'il me reste comme info j'ai plus rien ah si là j'ai son boulot j'ai le fait qu'elle bosse avec nous en fait ça va peut-être débloquer les choses euh tu te vois plaisanter non on dirait bien que non c'est donc quelqu'un parmi nous euh sauf que puisque c'est un conte fictif euh deux id possibles pour des jeunes bah oui en fait puisque c'est un conte fictif alors c'est probablement pas une seule personne ça peut en être plusieurs d'accord ce sont des des comptes manipulés en fonction de ce qu'ils ont besoin en fait c'est ce qu'elle explique même moi je ne peux pas vous dire qui est derrière du fameux chute oui bah pour moi c'est une femme donc si l'autre nom c'est un mec ça va sûrement être iris jung le bon nom euh donc tu dois trouver le traître derrière oui bah d'accord donne moi son vrai nom bah oui mais du coup j'en ai qu'un moi comment je peux trouver l'autre nom comment je peux trouver l'autre nom est-ce que là il y a d'autres informations ouais bah ça c'est ce qu'on avait déjà remonté comme info c'est pas nouveau euh là c'est quoi non et on a plus rien à remonter je pense qu'on peut-être qu'il y avait un autre nom possible si on avait débloqué d'autres pistes en fait mais là on n'a pas d'autre piste et donc on va se retrouver coincé euh on va se retrouver coincé éventuellement on peut rajouter une petite enquête sur les parents de Rabban Vart mais euh je vois pas trop ce que ça nous apporterait euh qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de trouver d'autres infos le problème c'est que David Jones on l'a pas du tout enquêté dessus au début on a eu des infos au tout début de l'histoire et on les a pas remontées en fait on l'a laissé dehors parce qu'on était à l'époque encore raisonnable et encore euh politiquement correct Iris Young dans les différents moteurs de recherche éventuellement éventuellement on peut faire ça bah non euh non on peut pas faire ça tant que j'ai pas remonté Iris Young je ne peux pas la remonter tant que euh j'ai pas euh je l'ai pas remonté au moins une fois comme un faux donc ce qu'on va faire on va remonter David Jones dans tous les moteurs de recherche pour voir si ça sort quelque chose euh sinon on va enquêter sur la famille mais bon ça me fait un peu chier euh est-ce que Karen a été en contact avec David Jones ? non euh qu'est-ce qu'on a d'autre comme moteur de recherche ? est-ce que David Jones était enregistré dans le truc d'immigration ? probablement que non est-ce qu'on a encore comme moteur de recherche ? est-ce que David Jones joue aux cartes ? non euh on a encore est-ce que David Jones a été à l'école ? de Rabanne Barth non ah là 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 on a rien du coup on a rien euh 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 je pense que honnêtement ça devait être à cause d'une euh d'une piste qu'on a pas exploré précédemment parce que vraiment David Jones on a pas du tout enquêté dessus quoi on est d'accord que là y'a rien de toute façon non non là y'a rien et pour vous ah nous la d'accord y'a rien de toute façon